... À la fin du XIXe siècle, les pionniers qui fondèrent Beachwood rêvaient d'un lieu élégant, calme et apaisant, une véritable oasis au cœur de la capitale du Canada. Leur noble rêve s'est réalisé, car aujourd'hui, le cimetière Beachwood s'enorgueillit de ses 160 acres de jardins aménagés, de ses magnifiques arbres centenaires, de ses étangs apaisants, de ses plantes ornementales bercées par le vent, de ses fontaines enchantées, de ses 30 000 tulipes du printemps, de ses plantes naturelles en sous-bois, de ses élégants monuments et de sa faune abondante. Le cimetière Beachwood voit le jour en 1873 dans la banlieue d'Ottawa, sur une parcelle de 160 acres de terrains boisés. Perçu jadis comme le cimetière anglo-protestant d'Ottawa, Beachwood devient un important cimetière multiculturel et multiconfessionnel, à l'image de l'identité canadienne, avec ses sections réservées aux besoins uniques de divers groupes ethniques et religieux. Beachwood offre ses services dans les deux langues officielles et en trois dialectes chinois. Conçu en 1880 par le grand architecte James Mather, le bureau phare de Beachwood fut construit avec du calcaire provenant directement de la propriété Beachwood. Le mausolée de Beachwood est reconnu parmi les plus beaux du Canada. Érigé en 1931 par l'architecte William Ralston, c'est un exemple d'architecture néo-gothique du XIVe siècle. À l'entrée, les portes de bronze de la chapelle s'ouvrent sur de saisissants plafonds voûtés et sur des vitraux réalisés par l'artiste de renom James Bloomfield. L'intérieur contient 546 cryptes, dans lesquels reposent certains des citoyens les plus éminents d'Ottawa. Fait en bois de tuyat géant et mesurant plus de 7 mètres, le belvédère des jardins botaniques de Beachwood est une véritable œuvre d'art. En 1996, l'Association de la communauté chinoise d'Ottawa, comprenant plus de 30 organisations chinoises, a fait ériger une magnifique pagode avec d'authentiques matériaux de construction chinois gracieusement offerts par la ville de Jiangmen. C'est en 2002 que la Commission canadienne des lieux et monuments historiques a choisi Beachwood pour en faire l'un des rares cimetières au Canada à recevoir le titre convoité de lieu historique national. Les victimes canadiennes de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis sont honorées ici, depuis le dévoilement le 15 septembre 2002, d'une plaque montée sur calcaire naturelle. Les membres des familles et leurs amis de partout au Canada et aux États-Unis ont participé à cette émouvante cérémonie. L'église maronite Saint-Charbel a inauguré en 1996 une magnifique statue de son Saint-Patron. Sculptée de main de maître dans du marbre blanc de Carrard en Italie, ce monument d'une hauteur de 3 mètres est érigé dans la section réservée aux paroissiens de Saint-Charbel. En 1999, la communauté portugaise de la région a érigé dans la section qui lui est réservée une statue en l'honneur de sa patronne, Notre-Dame de Fatima. On a ajouté en 2002 une statue des trois enfants qui auraient été témoins de l'apparition de la Vierge de Fatima au Portugal. Taillée dans du granit noir d'Afrique, chacune des stations du Chemin de la Croix est au centre d'un aménagement paysager qui lui est propre et représente une station du Chemin de la Croix que les chrétiens reconnaissent en tant que symbole marquant de leur foi. Beachwood est un miroir du multiculturalisme canadien. Puisque des gens de tous les horizons, croyances, cultures et langues, partageant un lien commun inséparable et tous ayant contribué à la construction de notre grande nation, reposent dans ces beaux et vastes terrains. Depuis 2001, le cimetière Beachwood accueille le cimetière militaire national des Forces canadiennes, dans le but de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour maintenir la paix et la sécurité au Canada et à l'étranger. Le terrain du cimetière militaire national est d'une superficie de 8,29 acres. Le monument commémoratif se veut un hommage aux hommes et aux femmes, membres des Forces canadiennes, qui ont servi leur pays avec honneur et distinction. À Beachwood, des anciens combattants de la rébellion du Nord-Ouest, des deux guerres mondiales, du conflit coréen, de missions des Nations unies, d'autres conflits et de missions humanitaires, reposent côte à côte avec ceux qu'ils ont servis. 2 400 tombes sont déployées autour de la croix du sacrifice de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Officiellement inauguré en octobre 2004, le cimetière commémoratif national de la Gendarmerie royale du Canada était ouvert aux membres actifs ou retraités de la GRC, aux civils et agents spéciaux, ainsi qu'aux membres de leur famille. Un magnifique mémorial en granit rend hommage aux membres de la Gendarmerie royale du Canada et leurs familles. À Beachwood, les visiteurs et les familles peuvent déambuler dans les sentiers où on peut lire ça et là de courts relevés biographiques gravés sur des plaques, mettant ainsi en lumière le travail de ces artisans de notre grand pays. Le Centre commémoratif national Beachwood, que l'on croit être le premier édifice de son genre dans le monde, possède une superficie de 14 000 pieds carrés. Avec une capacité d'accueil de 400 places, sa haute voûte sphérique vitrée et ses murs à neuf côtés, cette salle multiconfessionnelle, appelée « Espace sacré », répond aux besoins des Canadiens et Canadiennes de toute croyance en matière de commémoration. Les membres des Forces canadiennes et nos anciens combattants méritent nos hommages dans un lieu qui leur est réservé, la salle des drapeaux. Selon la tradition, les étendards reçus y resteront suspendus à perpétuité ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement désintégrés par le temps. Le centre abrite d'attrayantes et spacieuses salles de réception, éclairées par la lumière du jour. Elles sont chaleureuses et confortables et conviennent parfaitement à des rassemblements de familles pour les commémorations et cérémonies diverses. Le cimetière Beachwood offre de nombreux éléments commémoratifs. Le cimetière Beachwood offre d'attrayantes et cérémonies diverses. Le cimetière Beachwood offre une grande sélection d'urnes en bronze, en étain, en granit, en bois ou en céramique que les familles peuvent voir et examiner. Plusieurs choisissent en outre un contenant solide qui protège l'urne des éléments. Beachwood offre aussi une gamme étendue de caveaux. Le paysagement de Beachwood permet une grande variété d'inhumations traditionnelles et plusieurs formes de commémorations. Des tombes simples, des tombes doubles et des lots familiaux plus grands peuvent être obtenus dans plusieurs sections du cimetière. Les réserves actuelles de terrain à Beachwood permettent de prévoir assez d'espace pour satisfaire encore plusieurs générations. En tant que cimetière national du Canada, la fondation du cimetière Beachwood vise à assurer que Beachwood soit une destination appréciée de tous, ainsi qu'un lieu de paix, de beauté et de sérénité où les Canadiens puissent apprécier la vie tout en rendant hommage à ceux qui les ont quittés. Le cimetière Beachwood est un lieu de prédilection pour la tenue d'événements commémoratifs. Chaque année, le grand public est convié à plusieurs activités spéciales, mettant en valeur ce lieu historique. Visite historique annuelle bilingue Services commémoratifs annuels Jour du souvenir Service de Noël à la chandelle Les amis de Beachwood contribuent généreusement au développement de la fondation du cimetière Beachwood en donnant temps, énergie et talent et en organisant des campagnes de financement qui se perpétuent sur le site. Situé dans la section sud-est du cimetière Beachwood et nommé en l'honneur du naturaliste canadien John Maccoon, inhumé ici, le marais Maccoon est l'une des terres humides les plus remarquables de la région de la capitale canadienne. Grâce au collecte de fonds, un autre projet d'envergure a été réalisé à Beachwood. Dévoilé le 30 mai 2007, ce superbe monument constitue le point de mire de la section du Chemin de la Croix. Il a été sculpté par l'artiste canadien Hakeem Arthur Class et est dédié à la mémoire de deux Canadiennes françaises remarquables, Elisabeth Bruyère et Sainte-Marguerite-Biouville. Sur le haut d'une colline, bénéficiant d'une vue panoramique du Parlement canadien au loin, l'ère des poètes de Beachwood est un site naturel, particulièrement approprié à la réflexion littéraire et à l'écriture, à l'enseignement et aux lectures publiques. Beachwood offre un éventail de possibilités de commémoration. Les profits de ces ventes servent exclusivement à la préservation, à l'entretien et à l'embellissement constant du cimetière Beachwood. Sur le monde, sur le monde, sur le monde, sur le monde